Imaginez un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez millionnaire ? Comment te comporterais-tu ? Comment interagiriez-vous avec les autres ? Quel genre de décision prendriez-vous au quotidien ? Vous voyez, la vérité est que la seule chose qui vous sépare de la vie de vos rêves est votre état d'esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler du pouvoir d'agir comme si vous étiez déjà millionnaire. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, mais je ne suis pas millionnaire. Juste une seconde, j'apprécie le contenu jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre les 2000 abonnés. Nous sommes sur la bonne voie. Puis-je compter sur votre aide-ci ? Vous êtes déjà abonné ? Commenté. J. Suis abonné. Allez-y et commentez. J. Suis abonné. Merci de l'avoir fait maintenant. Que vous ayez commenté. Continuons. Je n'ai pas ce genre d'argent sur mon compte bancaire. Comment puis-je agir comme tel dans tout ça ? Je dis, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'état d'esprit. Vous voyez, les millionnaires pensent différemment de la personne moyenne. Ils ont des croyances différentes, des habitudes différentes et une manière différente d'aborder la vie. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un million de dollars en banque pour commencer à penser et à agir comme un millionnaire. Tout commence par vos pensées. Comme le dit le proverbe, que vous pensiez pouvoir ou non, vous écrivez vos pensées, vous créez votre réalité. Et si vous voulez atteindre le statut de millionnaire, vous devez commencer par penser comme un millionnaire. Alors à quoi ça ressemble ? Eh bien, pour commencer, les millionnaires ont un état d'esprit de croissance. Ils croient qu'ils peuvent toujours apprendre, grandir et s'améliorer. Ils ne voient pas l'échec comme un échec permanent, mais plutôt comme un obstacle temporaire sur le chemin du succès. Les millionnaires ont également une vision positive de la vie. Ils se concentrent sur le bien plutôt que de s'attarder sur le mal. Ils recherchent des opportunités plutôt que de trouver des excuses. Et ils s'entourent d'autres personnes positives et prospères qui les inspirent et les motivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais il ne s'agit pas seulement de penser comme un millionnaire. Il s'agit aussi d'agir comme tel. Les millionnaires sont proactifs. Ils n'attendent pas que les opportunités se présentent à eux. Ils sortent et créent leurs propres opportunités. Ils prennent des risques calculés. Ils investissent en eux-mêmes et dans leurs rêves. Et c'est là qu'intervient le pouvoir d'agir comme si, Lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez déjà millionnaire, vous commencez à faire des choix différents. Vous commencez à prendre différentes actions. Vous commencez à apparaître différemment dans le monde. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Eh bien, disons que vous participez à un événement de réseautage. Si vous agissiez comme si vous étiez millionnaire, vous ne vous cacheriez pas dans un coin, trop timide pour parler à qui que ce soit. Vous seriez là-bas, confiant et curieux, engageant des conversations avec des personnes intéressantes et cherchant des moyens d'ajouter de la valeur. Ou disons que vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise. Si vous agissiez comme si vous étiez millionnaire, vous ne laisseriez pas la peur vous retenir. Vous feriez confiance en vos capacités, feriez vos recherches et prendriez des risques calculés pour faire de vos rêves une réalité. Le fait est que lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez déjà millionnaire, vous commencez à incarner les qualités et les caractéristiques d'un millionnaire. Et au fil du temps, ces qualités et caractéristiques commencent à devenir une partie naturelle de qui vous êtes. Mais il ne s'agit pas uniquement d'actions extérieures. Il s'agit aussi des croyances internes. Lorsque vous agissez comme si vous étiez millionnaire, vous commencez à croire plus profondément en vous et en vos capacités. Vous commencez à vous considérer comme digne de succès et d'abondance. Vous commencez à faire confiance à l'univers pour subvenir à vos besoins et vous guider vers vos rêves. Et c'est là que la vraie magie opère. Parce que lorsque vous croyez vraiment en vous et en votre capacité à réaliser vos rêves, l'univers commence à conspirer en votre faveur. Des opportunités commencent à apparaître. Les gens commencent à se présenter pour vous soutenir. Les ressources commencent à affluer vers vous. C'est comme la célèbre citation de Johann Wolfgang von Goethe, « Tout ce que vous pouvez faire ou rêver, vous pouvez le commencer ». L'audace contient du génie, du pouvoir et de la magie. Lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez déjà millionnaire, vous exploitez cette audace, ce génie, ce pouvoir et cette magie. Vous commencez à créer une nouvelle réalité pour vous-même, remplie d'abondance, de joie et d'épanouissement. Mais je sais que pour certains d'entre vous, cela peut sembler exagéré. Vous pensez peut-être que je suis si loin d'être millionnaire. J'ai des dettes. J'ai des factures à payer. Je ne sais pas par où commencer. Et à cela, je dis, commencez petit. Commencez par une petite action qu'un millionnaire entreprendrait. Peut-être mettre de côté une petite somme d'argent chaque semaine pour investir dans vous-même ou dans vos rêves. Il s'agit peut-être de tendre la main à quelqu'un que vous admirez et de lui demander son avis ou son mentorat. Il s'agit peut-être de suivre un cours ou de lire un livre qui vous aidera à développer une nouvelle compétence ou une nouvelle base de connaissances. Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de procéder à des changements radicaux du jour au lendemain. Il vous suffit de commencer à faire de petits pas cohérents dans la direction de vos rêves. Et ce faisant, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous commencez à prendre une dynamique. Vous commencez à voir des progrès. Vous commencez à vous sentir plus confiant et capable. Et avant de vous en rendre compte, vous n'agissez pas simplement comme si vous étiez millionnaire. Vous le devenez. Parce que voici le problème. Être millionnaire, ce n'est pas seulement avoir une certaine somme d'argent en banque. Il s'agit d'avoir une certaine qualité de vie. Il s'agit d'avoir la liberté de faire ce que vous aimez, de faire une différence dans le monde, de vivre votre vie selon vos propres conditions. Et c'est quelque chose qui est accessible à nous tous, quelle que soit notre situation actuelle. Nous avons tout le pouvoir de choisir nos pensées, nos croyances et nos actions. Nous avons tout le pouvoir de créer notre propre réalité. Voici donc le défi que je vous lance aujourd'hui. Commencez à agir comme si vous étiez déjà millionnaire. Commencez à penser comme tel. Commencez à agir comme tel. Commencez à croire en vous et en vos rêves. Et regardez votre vie commencer à se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais crue possible. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais que se passe-t-il si j'échoue ? Et si je prends un risque et que cela ne rapporte pas ? Et si je m'expose et que je suis rejeté ? Et à cela je dis, et alors ? L'échec fait partie de la vie. Cela fait partie du chemin vers le succès. Chaque millionnaire, chaque personne qui a réussi à échouer à un moment donné de son chemin. La différence c'est qu'ils n'ont pas laissé cet échec les définir. Cela ne les a pas empêchés de poursuivre leurs rêves. Au lieu de cela, ils ont utilisé l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Ils en ont profité pour grandir, s'adapter, devenir encore plus forts et plus résilients. Et c'est ce que je veux pour toi. Je veux que vous acceptiez l'échec comme une partie nécessaire du voyage. Je veux que vous considériez le rejet comme une réorientation. Je veux que vous ayez confiance que chaque obstacle, chaque revers vous prépare simplement à quelque chose d'encore plus grand. Parce que lorsque vous avez cet état d'esprit, lorsque vous avez cette confiance inébranlable en vous-même et en vos rêves, rien ne peut vous arrêter. Vous devenez imparable. Et c'est le pouvoir d'agir comme si. Lorsque vous commencez à incarner les qualités et les caractéristiques d'un millionnaire, lorsque vous commencez à penser et à agir comme tel, vous le devenez. Ce n'est qu'une question de temps. Mais tout commence par un choix. Tout commence par la décision de croire en soi, de parier sur soi-même, de poursuivre ses rêves avec tout ce que l'on a. Alors faites ce choix aujourd'hui. Choisissez d'agir comme si vous étiez déjà millionnaire. Choisissez de penser comme tel, d'agir comme tel, de croire comme tel et d'avoir confiance que l'univers vous rencontrera à mi-chemin. Ayez confiance que des opportunités commenceront à apparaître. Ayez confiance que les gens commenceront à se présenter pour vous soutenir. Ayez confiance que les ressources commenceront à affluer vers vous. Parce que quand vous avez cette foi, quand vous avez cette conviction, quand vous avez cette confiance inébranlable en vous-même et en vos rêves, tout est possible. Alors allez-y et réalisez-le. Allez-y et créez la vie de vos rêves. Allez-y et devenez le millionnaire que vous avez toujours été censé être. Tout commence par un choix. Tout commence par une décision d'agir comme si. Alors faites ce choix aujourd'hui. Prenez cette décision aujourd'hui et regardez votre vie commencer à se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais crue possible. Parce que toi, mon ami, tu es capable de grandeur. Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous envisagez. Vous êtes capable de vivre une vie d'abondance, de joie et d'épanouissement. Tout ce que vous avez à faire est d'y croire. Tout ce que vous avez à faire est de faire comme si. Alors allez-y et réalisez-le. Allez-y et devenez le millionnaire que vous avez toujours été censé être. Votre heure est maintenant. Votre moment est là. Saisissez-le, possédez-le et ne regardez jamais en arrière. Parce que lorsque vous agissez comme si vous étiez déjà millionnaire, lorsque vous pensez, croyez et agissez comme tel, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez réaliser. Vous savez, alors que je réfléchis au pouvoir d'agir comme si, je me souviens de l'histoire d'une jeune femme nommée Sarah. Sarah a grandi dans une petite ville au sein d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Elle a vu ses parents travailler de longues heures dans des emplois mal payés justes pour pouvoir manger et garder un toit au-dessus de leur tête. A mesure que Sarah grandissait, elle commençait à se sentir destinée au même sort. Elle n'avait pas l'argent nécessaire pour aller à l'université et elle n'avait aucun contact ni aucune opportunité qui pourrait l'aider à sortir du cycle de la pauvreté. Mais un jour, Sarah a réalisé. Elle a réalisé que si elle voulait changer sa vie, si elle voulait se créer une réalité différente, elle devait commencer à penser et à agir différemment. Alors Sarah a commencé à agir comme si elle avait déjà réussi. Elle a commencé à s'habiller comme il faut, à se comporter avec confiance, à parler avec autorité et conviction. Elle a commencé à rechercher des mentors et des modèles qui pourraient la guider et la soutenir dans son cheminement. Et lentement mais sûrement, la vie de Sarah a commencé à se transformer. Elle a décroché un emploi dans une entreprise prestigieuse, même si elle n'avait pas de diplôme universitaire. Elle a commencé à construire un réseau de personnes à succès qui croyaient en elle et en ses rêves. Elle a commencé à se créer des opportunités qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Et alors que la vie de Sarah commençait à changer, elle réalisa que tout avait commencé par un choix simple. Un choix d'agir comme si elle était déjà la personne qu'elle voulait devenir. Un choix de croire en elle et en ses rêves, même si personne d'autre ne le faisait. Et c'est le pouvoir d'agir comme si, lorsque vous commencez à incarner les qualités et les caractéristiques de la personne que vous souhaitez devenir, lorsque vous commencez à penser et à agir comme elle, vous commencez à créer une nouvelle réalité pour vous-même. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même, où vous serez confronté à des revers et des défis, où vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut creuser profondément. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler votre pourquoi, la raison pour laquelle vous avez commencé ce voyage en premier lieu. C'est alors qu'il faut s'entourer de personnes qui croient en vous et qui vous soutiennent, qui peuvent vous aider à rester concentrés et motivés. Parce que la vérité est que le succès n'est pas une ligne droite. C'est une série de hauts et de bas, de rebondissements, d'échecs et de triomphes. Et la seule façon de parcourir ce voyage est de rester attaché à votre vision, à vos valeurs, à votre confiance en vous. Et c'est là qu'intervient le pouvoir d'agir comme si. Lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà réussi, lorsque vous pensez, croyez et agissez comme quelqu'un qui a déjà réalisé ses rêves, vous commencez à créer une nouvelle réalité pour vous-même. Vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui correspondent à votre vision. Vous commencez à prendre de l'élan et de la confiance. Vous commencez à voir des progrès et des résultats. Et avant de vous en rendre compte, vous n'agissez plus comme si. Vous le vivez. Vous l'incarnez. Vous devenez la personne que vous avez toujours su que vous pourriez être. Mais tout commence par un choix. Tout commence par la décision de croire en soi, de parier sur soi-même, de poursuivre ses rêves avec tout ce que l'on a. Alors faites ce choix aujourd'hui. Choisissez d'agir comme si vous aviez déjà réussi. Choisissez de penser comme un millionnaire, d'agir comme un millionnaire, de croire comme un millionnaire. Et ayez confiance que l'univers vous rencontrera à mi-chemin. Ayez confiance que des opportunités commenceront à apparaître. Ayez confiance que les gens commenceront à se présenter pour vous soutenir. Ayez confiance que les ressources commenceront à affluer vers vous. Parce que quand vous avez cette foi, quand vous avez cette conviction, quand vous avez cette confiance inébranlable en vous-même et en vos rêves, tout est possible. Et je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être, que se passe-t-il si je n'ai pas les compétences, les connaissances ou l'expérience nécessaire pour réussir ? Et si je repars de zéro ? Et à cela, je dis que tout le monde commence quelque part. Chaque personne qui réussit, chaque millionnaire, chaque milliardaire a commencé avec rien. Ils sont partis d'une idée, d'un rêve, d'une vision. Et ils n'ont pas laissé leur manque de ressources ou d'expérience les freiner. Ils n'ont pas laissé leur peur, leur doute ou leur incertitude les arrêter. Ils viennent juste de commencer. Ils firent un petit pas, puis un autre, puis un autre. Et à mesure qu'ils commençaient à prendre de l'ampleur, à mesure qu'ils commençaient à constater des progrès et des résultats, ils ont gagné en confiance. Ils ont acquis des connaissances et des compétences. Ils ont acquis de l'expérience. Et avant même de s'en rendre compte, ils vivaient la vie dont ils avaient toujours rêvé. Ils faisaient une différence dans le monde. Ils créaient richesse et abondance. Ils vivaient leur vie selon leurs propres conditions. Et c'est ce que je veux pour toi. Je veux que tu aies le courage de commencer. Même si vous n'avez pas tout compris, je veux que vous ayez la foi pour continuer. Même lorsque les choses deviennent difficiles, je veux que vous ayez la résilience nécessaire pour rebondir après un échec, pour apprendre de vos erreurs et pour continuer à avancer. Parce que c'est ce qu'il faut pour réussir. C'est ce qu'il faut pour être millionnaire, pour être un leader, pour être un acteur du changement. Il faut du courage. Il faut de la foi. Il faut de la résilience. Et surtout, il faut avoir la volonté de faire comme si. Une volonté de penser, de croire et d'agir comme la personne que vous voulez devenir. Alors commencez dès aujourd'hui. Commencez petit si vous en avez besoin. Mais commencez. Commencez par vous fixer un objectif, par créer un plan, par faire un petit pas dans la direction de vos rêves. Commencez par vous entourer de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous mettent au défi de donner le meilleur de vous-même. Commencez par investir en vous-même, en apprenant, en grandissant et en développant vos compétences et vos connaissances. Et surtout, commencez par croire en vous. Commencez par agir comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez devenir. Parce que lorsque vous le faites, lorsque vous faites ce choix, lorsque vous faites cet acte de foi, des choses étonnantes commencent à se produire. Vous commencez à créer une nouvelle réalité pour vous-même. Vous commencez à attirer l'abondance et les opportunités. Vous commencez à faire une différence dans le monde. Et avant de vous en rendre compte, vous n'agissez plus comme si. Vous le vivez. Vous l'incarnez. Vous devenez la personne que vous avez toujours su que vous pourriez être. Alors allez-y et réalisez-le. Allez-y et créez la vie de vos rêves. Allez-y et devenez le millionnaire, le leader, l'acteur du changement que vous avez toujours été censé être. J'espère que vous avez appris des informations précieuses dans la vidéo d'aujourd'hui que vous pourrez appliquer à votre parcours financier. En guise de remerciement, laissez un commentaire disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors donnez-moi un cœur ». Lorsque je vois ce commentaire, je vous donne un cœur. Pour assurer votre réussite, suivez ces trois étapes importantes. 1. Aimez cette vidéo 2. Abonnez-vous à cette chaîne 3. Activez la cloche de notification En procédant ainsi, je vous fournirai gratuitement des informations qui transformeront votre vie chaque semaine. Ne manquez pas les prochaines vidéos dans lesquelles nous partagerons d'autres pépites de connaissances. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Merci, je l'apprécie vraiment. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches pour les inspirer à réussir. Elle peut aider quelqu'un à atteindre ses objectifs financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada